et bien re bonjour à tous c'est de nouveau chico el coco et on se retrouve pour le deuxième pack opening comme prévu j'ai pas su le faire sur l'autre vidéo tout simplement parce que si je l'achetais il fallait que je mette mon code donc forcément pour éviter que vous voyez j'ai dû le faire hors en off c'est plus simple donc voilà en tout cas je n'oublie pas c'est donc ne lis pas mon logo qui m'a fait le don de 1 euro et je te remercie beaucoup c'est super franchement ça me fait super plaisir ça me soutient et moi ça me touche beaucoup en fait donc voilà ici on va continuer alors on va ouvrir on va ouvrir une caisse d'armes rares et de nouveau 10 caisses ingénieurs j'espère que cette fois ci ce sera bon on va commencer par la petite caisse d'armes rares ok bon un petit katana c'est quand même pas mal c'est pas mal le katana et la rame donc les rames gardez les biens maintenant parce que comme on a la zone de pêche qui va arriver on peut imaginer qu'on aura besoin justement pour faire avancer notre bateau il est quand même marqué un long bâton plus large sur un bout il en faut deux pour pouvoir ramer donc à mon avis quand on aura cette zone de pêche on devra ramer donc gardez bien vos rames les utilisez pas comme armes contendantes dans les dans les zones gardez les précieusement vous en aurez besoin parce que toute façon comme ils vont toujours loin dans leur imagination on peut bien se dire que voilà je veux dire on a le bateau c'est bien on n'a pas de rame on pourra pas aller naviguer et aller pêcher donc de toute façon gardez les on sait jamais ce qui peut arriver les clubs de golf gardez les on sait jamais qu'après nous créer un petit truc de golf là où on pourra jouer ensemble non je déconne mais non gardez les garder les rames ça oui mais en tout cas le katana ça c'est cool bon dommage j'ai même pas une arme à feu mais le katana il fait quand même 35 de dégâts donc en coup critique on est quand même à 105 ce qui est quand même pas négligeable ok on va attendre parce qu'il est en train de crever mais voilà j'espère que l'autre vidéo regardez la première si vous n'avez pas encore vu la première regardez la première où j'ouvre déjà 10 caisses ingénieurs et 10 caisses d'armes modifiées on peut déjà voir ce que j'ai ici il ya déjà pas mal de choses j'ai deux katana une machette une masse à scie un briseur d'os un destructeur à pointe que franchement moi j'aime bien maintenant ce qu'il ya c'est que il s'use très vite c'est vrai qu'il s'use vite il coûte cher à faire en enfin tout ce qu'il nous faut pour le faire c'est quand même assez costaud pour sa durée de vie c'est clair qu'il est pas rentable du tout ça j'avoue pour moi les armes les plus rentables l'arme la plus rentable à crafter c'est la pelle donc pour ceux qui commencent et qui savent se crafter la pelle faites là et si vous savez pas encore mais dès que vous pouvez vous vous la faites et vous serez pas déçu je veux dire en rapport dégâts et au coup du craft elle est quand même pas mal pour moi c'est la meilleure elle est rapide elle fait des dégâts elle en fait 26 maintenant avant 27 même si vous affiche encore 27 de dégâts après la mise à jour regardez quand vous tapez l'enfait réellement 26 le destructeur à pointe apparemment c'est pareil il en fait 26 au lieu de 27 donc on va continuer je vais vous montrer ce qu'on a déjà donc on a un glock 2 3 3 4 5 6 glock on a une 2 3 4 5 5 ak on a un vss vintores ça je le garde pour les embuscades par la suite pourquoi je le garde pour les événements chopper au moins avec les événements chopper avec le vss ça m'évitera de devoir approcher j'ai ça j'ai regardé une vidéo du jimbo ça m'évitera de devoir approcher la zone où se trouvent les ias et de rentrer en combat ok à armes à feu mais en combat rapproché donc ça m'évitera d'être vraiment tout près d'eux au moins je pourrais être à distance ils ne verront pas et je pourrais déjà quand même tirer deux trois coups donc voilà on a un pont on a une m16 on n'en a qu'une je pense voilà après on a une pelle on a de la bouffe des battes briseurs d'os on en a deux je crois et une masse à six donc ça c'est cool pour le prochain bunker franchement là je suis bien donc le prochain bunker il sera un peu plus un peu plus en douceur sans beaucoup d'armes à feu on fera au mieux donc allez on est reparti pour ce pack ingénieur j'espère que je vais avoir ce foutu réservoir pour rester poli on est parti pour le premier non il n'y a clairement rien qui m'intéresse là dedans même le câble j'en ai assez transistor viande cuite ça c'est cool parce que je veux à chaque fois que je vois ce logo bleu qui arrive je me dis réservoir ben non mais ça va pour le scotch c'est bien le scotch l'abri nickel je vais pas d'avoir je vais pas d'avoir c'est une belle boîte même avec le câble je dirais ça vu ce qui est à côté franchement c'est une belle boîte carotte carotte ok oh là là sérieux il en reste deux les gars il reste deux boîtes deux boîtes deux chances d'avoir ce foutu réservoir mais quand on voit la tonne de choses qu'on peut avoir j'y crois pas trop ah non 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 je l'ai déjà je l'ai déjà cette cette roue j'en ai déjà deux ça m'en fait trois allez le dernier oh fuck sérieux quoi oh là là je suis blasé quoi blasé j'ai le générateur et je peux rien faire avec parce que toute façon on peut pas aller à pied avec ouais c'est bien dommage c'est quand même mal foutu ben bon voilà ben comme ça vous aurez eu les packs opening tant demandé ben ils étaient pas ils étaient pas fameux mais pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo je l'ai caché le petit le petit générateur il est non il est pas là il est là voilà écoutez même si on m'a dit qu'on peut pas je vais quand même essayer de bouger avec non c'est pas par là c'est par là ma sortie oui ça risque d'être un peu long j'avoue faut le sortir moi je le trouve super bien faire perso générateur regardez les détails quand même de la façon de le de le porter le les bras qui bougent le corps enfin il est magnifique franchement il est super bien dessiné et oh merde attendez je vais le poser là je vais me prendre une petite arme ouais du coup il y a fou je vais prendre le club de golf allez viens ici voilà donc ce que je vais faire je vais faire ça mode construction et tu restes là voilà bon on est parti on va essayer de bouger avec franchement si je peux la tourner bien avec ah oui là je le fais même s'il me demande 200 pièces 200 énergies oh non ça va être difficile j'ai besoin d'un chopper ok ok bah voilà ça confirme les dires on a besoin du chopper pour pour déplacer le générateur bon ça me saoule ça aurait pu être cool parce que du coup j'aurais pu vous sortir une vidéo sur le chopper j'aurais pu vous sortir une vidéo où on s'en va débloquer toute la zone enneigée j'aurais bien aimé hein les gars mais voilà voilà on ne l'a pas mais bon c'est pas grave en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait en tout cas merci pour les commentaires aussi que j'ai eu hier sur le live me disant voilà je méritais plus d'abos mais sachez que ça viendra ma chaîne elle a commencé depuis deux semaines je pense qu'en deux semaines voilà 90 abonnés enfin 90 non voilà c'est 89 là même en français c'est 89 donc voilà donc 89 abonnés je trouve que c'est déjà pas mal franchement j'ai une communauté super et voilà ça me donne vraiment envie de continuer donc le pack opening c'est vraiment pour vous que je le fais vous voyez je le partage avec vous la moindre chose donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et j'espère que dans le prochain live on sera un petit peu plus si on peut dépasser les 10 les gars ça fait super plaisir et les gâtes parce qu'il y a des filles aussi quand même qui me suivent donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu abonnez vous mettez un petit pouce bleu ça me fera super plaisir même un petit commentaire ce serait super cool et dites moi ce que vous en pensez ciao ciao les amis je vous aime